Notation additive. Au lieu de étoile, on utilise la notation plus. Alors, ici on aura plus, g plus, même chose, h plus. Ici, c'est plus. Alors, au lieu de x prime, on note moins x. Donc ici, x plus moins y. x plus moins y. Et toujours, c'est une notation. Au lieu de l'élément neutre e, on note zéro. Au lieu de e, on note zéro. Donc, le théorème devient h plus est un sous-groupe du groupe g plus si et seulement si h est différent de l'ensemble vide. Et, quel que soit y appartenant à h carré, x plus moins y. Alors, x plus moins y, on l'en note, x moins y appartient à h. L'exercice devient, alors, on a g plus, h, x appartient à g tel que a prime, c'est-à-dire moins a plus x plus a est égal à x. Moins a plus x plus a est égal à x. Ici, h plus est un sous-groupe du groupe g plus. Et toujours le plus, c'est pas le plus qu'on connaît, mais juste une notation. Montrons que h est différent de l'ensemble vide. On va montrer que l'élément neutre zéro appartient à h. C'est-à-dire, il vérifie l'égalité. Donc, moins a plus zéro plus a égale. On a, toujours, on fait le calcul dans g plus zéro. Et l'élément neutre de g plus a égale à a. Donc, c'est moins a plus a. Or, moins a est de symétrique de a. Donc, moins a plus a est égale à zéro, l'élément neutre. Ainsi, on a trouvé que moins a plus zéro plus a égale zéro. Donc, puisque zéro a vérifié l'égalité, zéro appartient à h. Ainsi, h est différent de l'ensemble vide. B, soit x, y appartenant à h carré, montrant que x moins y appartient à h. C'est-à-dire qu'il vérifie l'égalité. C'est moins a plus x moins y plus a est égale à x moins y. Alors, on a dit que x plus moins y, on le note x moins y. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Moins a et puisque plus est associative, on peut enlever les parenthèses. moins a plus a plus x. Et on va introduire le zéro. Plus zéro moins y plus a égale moins a plus x. C'est quoi le zéro ? Le zéro est égal à a plus moins a, c'est-à-dire a moins a. a plus moins a égale à a moins a. On peut écrire plus a moins a, moins y plus a. Et puisque plus est associative, on peut toujours utiliser les parenthèses. c'est-à-dire a plus a égale moins a plus x plus a. a plus a. a plus a moins a. a moins y plus a. a. On sait que x étoile y étoile z le tout prime, c'est-à-dire sont symétriques, égale à z prime étoile y prime étoile x prime. Donc, dans notre notation additive, x plus au lieu de étoile plus y plus z au lieu de prime. Ici, au lieu de prime, on écrit moins. Donc, égale à moins z au lieu de étoile c'est plus, moins y au lieu de étoile c'est plus, moins x. Or, x plus moins y, on le note x moins y. Donc, c'est moins z, moins y, moins x. Donc, ça nous donne ici, moins a, plus x, plus a. A, moins a, plus, moins ici, moins a, plus y, plus a. La vérification de cette écriture. Alors, moins, moins a, moins a, c'est a. Pourquoi ? Parce que x prime, le tout prime, égale à x. C'est-à-dire, c'est quoi x prime ? C'est moins x. Et, le deuxième prime, c'est moins x. Moins, moins x est égal à x. Alors, on a dit, moins x plus y plus z, ça donne moins z. Alors, moins a. Voilà notre moins a. Moins y. Moins y. Moins, moins a, ça donne a. Voilà le a. On sait que x appartient à h. Donc, moins a, plus x, plus a, est égal à x. Même chose pour y. Moins a, plus x, plus a, égale à x. Voilà notre x. Moins a, plus y, plus a, est égal à y. Donc, x moins y appartient à h. Donc, x moins y appartient à h. Et, plus a, 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 Merci.